Musique Je m'appelle Julien, j'ai 42 ans, je suis photographe et je vis sur la route depuis 3 ans. Musique Première génération de 508, 1972. C'est très robuste, c'est vraiment de la vieille mécanique, c'est des tracteurs. C'était fait avant l'obsolescence programmée, donc on a quelque chose qui dure dans le temps, la preuve, il a presque 50 ans dans 2 ans. On roule avec ça parce que déjà il peut avaler les kilomètres, c'était des poids lourds à la base qui ont été déclassés. Les pièces sont encore trouvables alors qu'il a 48 ans. Si t'as un souci, n'importe quel mécano de n'importe quel pays pourra te le réparer. Effectivement il pollue, ça c'est certain. Je pense que ça polluerait plus de le démonter et de le recycler et d'en refabriquer un, parce que du coup j'en rachèterais un neuf, que d'aller jusqu'au bout. J'aime cette notion de garder l'ancien et de le revaloriser. Qu'est-ce que vous avez avec ces Bouddhas là ? Le Bouddha, la figure du Bouddha m'apaise, tout simplement. Donc je trouve que pour la route, je ne l'ai pas dirigé vers moi, le conducteur, je l'ai dirigé vers les autres. Pour que justement il y ait une espèce de bienveillance qui se dégage de ce camion. Je trouve que tu attires beaucoup plus la sympathie avec des objets symboliques, tels que le Bouddha, que des croix sataniques inversées par exemple. Donc ça c'est le local technique, c'est là où je mets tous mes combustibles. Les huiles, 30 litres de réserve de gasoil au cas où, de l'huile, des chandelles pour surélever le camion pour travailler en dessous, du liquide de refroidissement ici et du liquide de frein. Voilà, on ne sait jamais. Des fringues pour passer sous le camion quand il faut, les bûches du poêle, mes cales et la pelle. En général quand je vais dire je prends la pelle et que je vais faire un trou, on sait où me trouver. J'ai changé trois fois de type de tuyau avant de trouver celui-là. Il est parfait pour le rembobiner, c'est très très simple. Faire un travail rapide sans avoir des choses qui s'en mêlent, ça c'est aussi le fruit de plein d'erreurs que tu fais. Tu achètes des trucs premier prix ou tu achètes quelque chose qui s'en mêle, tu ne sais pas trop comment. Au début tu le mets un peu en vrac dedans et puis finalement tu finis par trouver la solution la plus adaptée. Et en fait c'est ça la van life, c'est aussi de trouver la meilleure technique pour gagner du temps sur la route. Et surtout pour ne pas en avoir partout, c'est hyper important d'avoir un minimum d'organisation. Alors là on est sur la galerie du bordel. Elle fait pratiquement toute la superficie du toit. J'ai deux panneaux solaires de 130 watts chacun, 260 watts au total. Mon vélo, ma roue de secours ici, plus une caisse cantine pour pouvoir y mettre à l'intérieur tout mon mobilier extérieur. Ça c'est la sortie du poêle avec une sortie silicone. Même si vous n'êtes pas bricoleur, ça s'installe très simplement et c'est imperméable. Donc ça c'est ma terrasse. J'aime ces toiles triangulaires qui font penser à des voiles de bateaux. Le fait d'avoir étendu ma galerie avec des barres de métal et des crochets au bout me permet de juste mousquetonner à chaque extrémité la voile, qu'elle soit bien tendue et de pouvoir faire un dessin plutôt esthétique et surtout qu'elle soit efficacement maintenue et ne bouge pas avec le vent. Et j'ai ajouté cette année un mât que j'ai trouvé en Lauser dans la forêt. Je l'ai complètement élagué et je l'ai poncé, j'ai passé de la lasure dessus pour qu'il résiste aux intempéries. Il est hyper pratique parce que du coup tu peux vraiment tendre ta toile et avoir une impression de tendre berbère un peu. C'est quelques petits trucs qui vont faire qu'on rentre dans quelque chose d'un peu romancé et ça oui je suis très attaché à ça. Parce que j'ai toujours aimé la poésie, j'ai toujours aimé les belles choses, les choses raffinées. La beauté réside dans l'œil de celui qui la contemple. Ça c'était Oscar Wilde qui avait sorti ça et je trouve que ça a beaucoup de sens. Le but c'est de se sentir bien avec des choses qu'on peut récupérer également. Je m'attache beaucoup à la récupération parce que recycler c'est justement lutter contre le gaspillage. L'intérieur du camion. Moi je suis assez bricoleur, j'ai refait une maison et un appartement avant d'avoir le camion. C'est quelque chose que j'adore, m'approprier un endroit, une atmosphère, c'est comme un miroir. Si les choses te touchent et sont à ton image, tu te sentiras bien dedans. C'est logique. À la base quand je l'ai acheté, il y avait des meubles de chaque côté jusqu'au bout. Je trouve qu'une pièce ouverte avec des meubles bas, on y respire beaucoup mieux. Je suis feng shui moi. Au moment où j'ai récupéré le camion, ma mère jetait ce meuble entier et j'ai récupéré le plateau pour le plan de travail ainsi que les petites sculptures. La place c'est le luxe dans un van. Toutes les choses essentielles, on va les mettre au premier plan par exemple. Là j'ai toutes mes épices en haut. Au fond j'ai d'autres choses dont je me sers moins. Par contre je les mets dans des caisses en bois comme ça j'ai plus qu'à tirer. les tiroirs en menuiserie et j'ai aussi fixé des pâtes pour venir tenir les assiettes en place pour pas que ça bouge trop pendant le transport. Ici pareil pour les assiettes. Les condiments, le poivre, bon ça clairement il faut juste avoir à lancer la main pour pouvoir y accéder. Si vous voulez faire une petite vinaigrette, vous sortez le truc, tac c'est vite fait. Un pot pour avoir tout de suite les couteaux également, les ustensiles. Si je pousse il est fixé contre le plan de travail, j'ai fait un trou avec ma perceuse et j'ai mis un boulon à l'intérieur. Les planches à découper c'est exactement pareil, j'ai un élastique qui passe dessus pour les maintenir en position. Le bar épice il est calé. Et ici les casseroles à l'intérieur avec les ustensiles autres dont on va avoir besoin. Mais bon mes placards sont pas remplis à outrance. Je sais ce que je vais utiliser et le superflu c'est fini. Ça sert à rien de les avoir à l'intérieur, c'est complètement débile. Les éléments importants donc après les rangements ça va être quelques outils. Des outils que j'utilise très souvent. Par exemple cette hache qui va me servir à débiter le bois, à fendre le bois pour faire des allumettes, pour faire des départs de feu pour le poêle. Comme je fais des sculptures sur bois, j'utilise mes couteaux et mes gouges. Je vais par exemple fabriquer des contenants genre ce bol. Pour moi fabriquer ces ustensiles dont on va se servir au quotidien ça a beaucoup de sens. La différence entre un produit acheté dans n'importe quelle grande surface, il a pas d'âme. Il a été fabriqué par une multinationale ou par une marque qui s'est dit tiens on va essayer de faire un peu de thunes, on va vendre un modèle. Moi ce qui m'intéresse en faisant mes propres objets, c'est d'avoir un objet déjà très personnalisé puisque je l'ai fait moi-même, dans lequel j'ai mis beaucoup de sueur et beaucoup d'âme. Il aura du sens parce qu'il va derrière ça avoir une utilité certaine. C'est le béabat du design, avoir un objet utile mais joli. Ça c'est une glacière trimixte, Dometic, traditionnelle, elle fait 42 litres et j'aime le fait qu'elle s'ouvre sur le dessus. C'est beaucoup plus pratique pour attraper les choses. Je l'utilise qu'en 12 volts parce que c'est une glacière prévue pour l'extérieur quand on l'utilise au gaz. Et comme j'ai pas d'évacuation je préfère pas prendre de risques. Moi j'ai décidé de mettre un poêle à bois dans mon camion parce que j'aime la chaleur des flammes. Je trouve que le feu c'est une présence et quand j'allume un feu, je suis jamais tout seul. Non c'est pas dangereux s'il est bien installé. Ce poêle à bois a été fabriqué pour ce genre d'espace réduit justement. Il a été fait dans les règles de l'art. Le poêle est fixé au marchepied en acier qui a été fabriqué justement sur mesure. J'ai fait une plaque de séparation entre le poêle à bois et le frigo avec un déflecteur dessus. En fait si on regarde bien c'est une tranche de contreplaqué avec une tranche d'aluminium du côté du poêle. Quand le soir le poêle chauffe au plus haut, on peut passer la main derrière et ce sera très frais derrière. Il faut vraiment que ce soit sécurisé. D'ailleurs j'ai un extincteur juste au dessus. J'en ai un ici, j'en ai un au bout du camion et j'en ai un à l'avant. Il est plutôt bien isolé mais effectivement l'air passe au travers des fenêtres quand même. C'est pour ça que le poêle à bois réchauffe vraiment toute l'atmosphère du camion. C'est un 4 kilowatts. Il est un petit peu trop gros donc il peut faire très très chaud. Quand je m'endors, je laisse une bûche, je la laisse se terminer, je m'accouette au fond du lit. Plus une couverture que je peux justement rabattre au moment où je commence à avoir froid. Je ne suis pas trop fan des étagères pour les livres en camion aménager parce que ça prend beaucoup de place en profondeur. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une vieille caisse à bière que j'ai coupée dans laquelle je rentre les bouquins. Donc effectivement on ne peut pas mettre beaucoup beaucoup de bouquins mais au fond est-ce qu'on emporte vraiment autant de bouquins que ça avec nous ? Ici c'est la partie salon. Il y a assez d'espace pour qu'on puisse s'asseoir à 5 voire 6. Le camion est modulable donc on peut y mettre plein de choses et cette table elle permet de poser et de faire des petites bouffes comme ça ou des apéros dînatoires. Sous le passage, là on a des planches qu'on bouge. Il y a ici une douche. Et c'est aussi l'espace de litterie. Ça fait un lit de 140 par 190. L'avantage c'est qu'on a les fenêtres de ce côté et de ce côté. Donc selon la manière dont on a parqué le véhicule la veille, on a quand même une vue sur le paysage. En fait mes rideaux avant étaient sur des trinques de maison classiques et à chaque dodane ça bougeait, ça tombait et j'en avais marre. Donc des tuyaux d'arrivée d'eau et en fait c'est super, ça tient super bien. Ça ne bouge plus et j'ai plus de sué quand je passe les dodanes. Et c'est beau ! Donc cette clé elle a été fabriquée sur mesure par un ami que j'ai rencontré en Inde l'année dernière et qui fait des bijoux ultra beaux. Il est spécialisé dans la sculpture de l'agate. Quand j'ai acheté le camion c'était également pour cette grande baie vitrée qui permet quand tu roules d'avoir un paysage absolument sublime. Eyes wide open ! L'avantage avec ce camion c'est que quand on braque, les roues peuvent presque être à 90 degrés. Donc ça offre un angle de braquage exceptionnel. J'exagère un peu quand je dis presque à 90 mais franchement sur une route on peut presque faire demi-tour. Les places de voiture me suffisent. Il est haut mais il n'est pas long. C'est confortable mais ce n'est pas non plus à 100% de confort. C'est toujours des compromis. On ne peut pas tout avoir dans un fourgon. On ne peut pas être content de tout. Ici qu'est-ce que j'aimerais changer si j'avais le choix ? Oui j'aimerais avoir un lit toujours fait parce que le soir de devoir faire son lit à chaque fois c'est une contrainte quand même il faut le dire. Si je voulais avoir un lit toujours fait il faudrait que j'ai un fourgon plus long donc plus difficilement manoeuvrable. Quand on me fait un cadeau je le mets souvent dans le cockpit. C'est des objets qu'on t'offre par bienveillance. Et quand on pilote un espèce de vieux truc comme ça, un tank, on a besoin d'avoir un peu de chance avec nous. Ça c'est une super amie qui m'a offert un petit ange c'est trop mignon donc je l'ai mis à l'avant. J'aime beaucoup l'Inde et les camions indiens sont hyper décorés. Et il y a une grande influence de ces camions là qui se retrouvent dans Sioux. Siouxzebus c'est le nom que j'ai donné à ce camion parce que tous mes camions ont eu un nom de tribu indienne. Celui que j'avais avant il s'appelait Cheyenne. Depuis que je suis tout petit j'adore les indiens. Cette identité amérindienne m'a vraiment beaucoup touché. Je suis photographe itinérant c'est à dire que je prends des photos de couple et de mariés partout où les belles histoires se racontent. Alors j'ai décidé d'habiter et de rester habité dans un camion aménagé parce que pour moi la route c'est le mouvement. Et le mouvement c'est pas que le mouvement basique c'est un mouvement de vie. La vie de sédentaire quand je l'avais, j'avais des routines toutes faites, toutes tissées dans un environnement où j'avais beaucoup de repères. Jamais remis en question. Et ça c'est quelque chose qui m'agaçait parce que j'avais l'impression que ma vie était déjà faite. Que l'on décidait un peu pour moi et que j'étais pas aux commandes. Et puis aussi beaucoup de traites à payer, beaucoup de choses du salaire qui partent d'un coup dans tous ces frais incompressibles qu'on a au quotidien. Quand on habite dans une baraque ou dans un appartement, quand on est proprio ou même quand on est locataire finalement. Tout ça mis bout à bout, je me suis demandé si ça avait vraiment autant de sens que ça d'avoir un peu la vie de son voisin. J'avais envie d'un truc un peu plus dingue. La route c'est l'aventure en permanence. On invente pratiquement sa vie à chaque trajet. Se remettre en question. C'est à dire qu'on n'est pas toujours servi de ce qu'on veut. Je rêvais pas de ça mais finalement je vais m'en contenter. Ça pour moi c'est vraiment le grain de sel de la vie. Le premier van c'était vraiment le rêve du départ, le rêve du voyage. C'était un T3 Volkswagen de 1981. Il avait vraiment la tronche du camion Scooby-Doo. Il faut savoir que j'ai cassé le moteur de ce camion. Donc j'en ai racheté un autre pour pouvoir repartir. Le second c'était un Synchro T3 Volkswagen Toujours de 1991. Synchro c'est 4x4. Donc il pouvait passer partout. Je pouvais faire des voyages un peu plus off-road. Et ce qui m'intéressait c'était de faire le cercle polaire arctique en Norvège. Donc je l'ai acheté un peu pour ça. C'était un voyage d'un mois tout seul. La Norvège je la connaissais pas et j'ai vraiment découvert un pays extraordinaire. Le fait d'être enfermé dans un tout petit van compact les jours de pluie c'est long. C'était pas du tout chaleureux et j'avais vraiment besoin d'un endroit qui me ressemble. Comme une déco de maison dans un van. L'histoire de Sioux elle est particulière parce que j'étais en Inde il y a deux ans. J'ai eu un accident. Je me suis retrouvé à l'hôpital donc j'avais du temps à tuer. Je rêvais d'un 508 sans vraiment imaginer que j'en aurais un jour. Mais du coup je parcourais quand même une petite annonce. J'ai vu ce camion. J'ai vu la photo. Il m'a plu tout de suite. Je me suis dit bon avec lui je pourrais vraiment faire des trucs. Comme en Inde on est loin de la France et qu'on peut pas effectivement passer d'annonce sur le bon coin depuis un pays autre que la France. Il fallait que je vende mon autre van pour pouvoir acheter celui-ci. Donc j'ai d'abord contacté le propriétaire de Sioux. Il a bien voulu me faire une vente. Donc j'avoue que je l'ai acheté un peu les yeux fermés. Et j'ai tout géré en fait l'achat et la vente par mail. J'ai acheté Sioux The Bux 8500 euros. Alors pourquoi ce prix ? Puisque des 508 on en trouve à 4000. Déjà c'est une première génération de 508. Ils sont de moins en moins trouvables. Ensuite il est VASP sur la carte grise. Il était déjà transformé camping-car. Même si c'était pas vraiment à mon goût et qu'il fallait que je le retransforme. Il y avait déjà une base. Et de plus il avait plus de 30 ans donc je pouvais le passer en collection. Et c'est ce que j'ai fait. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Pour moi c'était un coup de cœur et effectivement ça compte. Ce camion il est vivant en fait. C'est comme une bâtisse en pierre qui a traversé les âges et les générations. Il a presque 50 ans et j'ai envie de lui donner encore de la vie. J'ai envie que pour un vieux gaillard comme lui il se passe encore des choses. Il faut qu'il y ait encore un peu de peps ici. Il faut que ça bouge. j'ai envie de vous trouver une chose de vieille. Et j'ai envie de vous trouver un peu de vieille. J'ai envie que le faire en un coup d'œil. J'ai envie que le faire en quelque sorte. Le fait en plus d'un coup d'œil. Sous-titrage FR ?